Je vous souhaite bienvenue. Merci, merci. Si vous voulez applaudir pour vous-même, applaudissez. Merci beaucoup tous nos leaders et tous ceux qui ont parlé. Et nous avons dit, on dirait même, vous avez tout dit, tout ce que nous devons entendre, vous avez tout dit. Mais un mot en dernier et le Seigneur va nous envoyer et nous serons des agents de changement, recherchant, recherchant et en allant de l'avant, en regardant devant et non derrière. Déjà vous êtes des agents de changement. L'esprit d'un agent de changement, la pensée d'un agent de changement et l'énergie intérieure d'un agent de changement est déjà au-dedans de vous. Vous allez apporter des changements dans le monde où nous vivons. Amen. Père, nous bénissons ton nom, nous te louons de grand, grand Dieu que tu es. Père Seigneur, nous prions que ta pensée, ta force, ta vision, dans cette grande mission que tu écrives, tout cela sur la table de tous les cœurs. Et Seigneur, envoie-nous avec le courage, avec la confiance, avec l'engagement. Et ce que tu nous as créé à faire, de changer notre monde pour le meilleur, ce sera fait. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dieu vous bénisse pour vous asseoir. Comme je l'ai dit, très très rapidement, nous allons mettre l'accent sur les choses. Maintenant que nous avons entendu tout ce que nous avons entendu, et maintenant que nous avons la force, la vision et la puissance, comment est-ce que je vais aller de l'avant? Comment ferais-je ce qui doit être fait? Je vous parle en ce présent des promesses sur le sentier d'un agent de changement stratégique. C'est un agent de changement. Il n'est pas debout dans un seul endroit. Il ne croise pas ses bras. Il n'est pas en train de fermer, de bloquer ses pieds. Il bouge. Il va de l'avant dans un sentier. Et cela doit être un sentier de stratégie. Lorsque nous parlons de stratégie, nous parlons de la planification. Nous parlons de la sagesse. Nous parlons de poser des questions. Est-ce que ceci va marcher? Est-ce que ceci va marcher? Je sais là où je veux aller. Je sais ce que je dois faire. Mais la stratégie, la méthodologie et le chemin, le sentier qui va nous amener là-bas et les promesses que le Seigneur nous a données sont là pour nous. Je voudrais vous donner l'histoire de l'apôtre Paul. Dans le livre de Philippiens, chapitre 3, il dit, frère, je ne pense pas l'avoir ainsi, l'avoir saisi. Dans le verset 13, vous pourrez dire que cet homme-là, avec tout ce qu'il a fait, il avait atteint son point final. Il dit non. Il dit, je n'ai pas encore fini, mais je fais une chose. Je fais une chose. Il dit, si je voyage, il y a une chose qui me conduit, qui me guide et qui me pousse. Si je parle, si je prêche, il y a une chose qui me propulse. Si je mange avec des gens de mon calibre, des gens qui n'ont pas mon calibre, des gens qui sont élancés plus que moi, il dit, une chose, une chose qui me conduit, qui me guide, cette chose que je fais. Si j'ai de l'argent et je pense à comment dépenser l'argent, il dit, une chose me guide. Est-ce que je suis en bonne santé? Est-ce que je suis fort? Ou est-ce que je suis en train d'avoir encore la pensée pour penser, pour réfléchir? Et j'ai la force pour bouger. Il dit, une chose me conduit, me guide. Il dit, une chose, je fais, oubliant ce qui est en arrière. Beaucoup de choses sont derrière. De bonnes choses, de mauvaises choses, des choses de profit, des choses de progrès, des choses de persécution, des douleurs, les tensions, toutes ces choses. Les douleurs, les pressions du passé, le progrès et les retenues du passé. Et il dit, j'oublie, 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 j'oublie toutes ces choses qui sont derrière. Et me portant vers, voici le point, voici le point, c'est d'aller de l'avant, se porter vers, aller, toucher de l'avant. Me portant vers ce qui est en avant. Quand vous vous tenez debout, vous vous asseyez, beaucoup de choses sont derrière vous. L'histoire est derrière vous. Mais il dit, vous ne devez pas regarder à cela. Ceci est déjà passé. Et sur le rapport, de bonnes choses, c'est déjà passé. Sur le rapport. Mais, qu'est-ce que je dois faire maintenant pour le reste de ce jour, pour le reste de cette semaine, pour le reste de cette année, pour le reste de ma vie? Que dois-je faire? Il dit, voici ce que, ce à quoi je pense. Que cela doit déterminer, cela doit, il doit déterminer pour, ça doit être la détermination et la dédication d'un agent de changement. Et le verset 14, il dit, je couds vers le but. Je pourrais courir en arrière et je vais permettre au stress, à la détresse, au défi et aux choses qui m'entourent. Je pourrais laisser me pousser derrière et me pousser en arrière et je vais tomber derrière. Il dit, non, 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 je me, je presse vers le but, je couds vers le but. Ça, c'est une personne qui a une idée, une idée particulière dans sa pensée. Je couds vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste, la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Il dit, au verset 16, il dit, seulement au point où nous sommes parvenus, il dit, moi, 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 moi. Maintenant, il a compris que c'est nous tous, maintenant, qui sommes maintenant appelés à avoir la pensée positive pour aller de l'avant. Il dit, maintenant, nous tous, nous tous maintenant, là où nous sommes parvenus maintenant, nous tous marchons d'un même pas. Il dit, ne pensez pas que moi, Paul, je suis spécial, je suis fabriqué pour cela, moi, je peux faire cela. Oui, c'est vrai, il était ci, il était ça dans le passé, mais que pensez-vous ? C'est ce qu'il faudrait faire. Il pouvait donner, voyant comment il est formé, c'est ce qu'il devait faire. En parlant de sa force et de sa puissance, c'est ce qu'il allait faire, parlant de sa nature, de sa nature, la nature de Paul, qui est vraiment solide. C'est ce qu'il devait dire, non, qui suis-je ? Il ne faut pas le dire, qui toi ? Tu es significatif. Moi, je suis significatif. Est-ce que vous êtes là, au juste ? Dites-le, non, et dites, nous marchons d'un même pas. Soyez tous dans la même direction. Je voudrais nous parler de trois choses à propos des agents de changement. Numéro un, c'est l'objectif et la vision d'un agent de changement pionnier. Numéro deux, c'est la priorité et la vêtue d'un agent de changement qui progresse. Et numéro trois, c'est l'efficacité et la visibilité d'un mentor de changement qui produit de preuves. Vous devez produire de preuves. Je suis un agent de changement. Où est le fruit ? Où est le produit ? Où est le résultat ? Numéro un, numéro un. Alors, nous parlons de l'objectif et de la vision d'un agent de changement pionnier. Oui, en tout cas, nous avons parlé de Paul. Je vais parler à présent à propos d'une autre personne. Vous savez, lorsque vous allez dans une situation, il y a la pollution, il y a la corruption. Là où tout est sens dessus dessous, là où les gens qui ont dit oui, se disent, ou ils disent oui et ceux qui sortent, c'est non. C'est le chemin sur lequel ils sont, c'est le chemin de la destruction que vous venez là. Daniel était à Babylone. Ce n'était pas son plan à lui. On l'avait transporté avec les gens à Babylone. Et il s'est retrouvé là-bas. Il s'est retrouvé là-bas comme un esclave. Il s'est retrouvé là-bas comme un capitaine. Il s'est retrouvé là-bas comme un captif, je vous l'ai dit. Il est descendu là-bas comme une personne qui n'a pas de valeur. Babylone ne donnait aucune valeur à Daniel. Et avec tout le reste d'eux, il est arrivé là-bas comme un homme qui n'avait pas de voix, qui le connaissait, qui allait l'entendre. Le captif, il est arrivé là-bas comme sans valeur, esclave. Il est perdu pour être là-bas, il est en train de servir pour toujours. Mais peut-être jusqu'à présent, vous n'avez pas de voix. Mais à partir de maintenant, vous aurez une voix. Vous allez parler dans la société. Peut-être que vous êtes venu et il n'y avait pas de la valeur placée sur vous. C'est seulement votre femme qui vous valorise, vos enfants qui vous valorisent, les gens qui vous connaissent qui vous valorisent. Mais le reste des gens, ils ne vous connaissent même pas, ils ne connaissent même pas votre nom. Mais votre temps est venu. Alors finalement, lorsque Daniel s'est retrouvé là-bas, il avait une seule chose qui marchait pour lui, qui allait dans sa pensée. Une chose qui marchait pour lui. Nous avons lu, nous lisons cela dans Daniel 1, Daniel 1, le verset 8. Il dit, mais Daniel, mais Daniel résolue dans son cœur. Ça, c'est le secret. Ça, c'est le secret. Personne ne peut rendre votre vie inutile si vous avez l'objectif dans votre cœur. Personne ne peut vous faire taire si vous avez un objectif dans votre cœur. Et vous avez une vision, une vision. Et voilà, le Seigneur a déjà peint la vision dans notre cœur. Et vous dites, je serai un accomplisseur. Et ce sera fait. Je dis, ce sera fait. Mais, avec la vision que nous avons, les plans que nous avons, et l'image d'aller et accomplir et d'être, un agent de changement, un agent de changement pionnier, personne n'a jamais pensé à changer ceci dans la communauté. Personne n'a jamais pensé à aller du négatif pour le positif dans notre communauté. Comme le berger, nous étions en train de suivre la même direction jusqu'à ce que quelqu'un là-bas se lève. Où est la personne là? Je demande où êtes-vous? Tenez-vous debout, je vais vous voir. Wow, merveilleux. Nous avons une armée très puissante dans la maison ici. Le changement a commencé dans notre nation. Le Seigneur vous bénisse et vous pouvez vous asseoir. Là où nous avons commencé, c'est l'objectif de cœur. Un cœur défini, un cœur précis. Tout ce que vous faites maintenant, voici l'objectif, voici la raison et voici la fondation de ce que je fais et la raison pour laquelle je fais cela. Mais Daniel résolue dans son cœur. Pas de consultation. Est-ce que je peux le faire? Non, il a résolu dans son cœur. Est-ce que ça va marcher? Il a résolu dans son cœur. que lui n'allait pas se souiller par l'aimé du roi. Pensez à cela. Vous savez, des fois, vous voulez faire quelque chose qui va changer le système. Et les gens qui sont dans le système, ils ont beaucoup d'argent et ils pensent que tout le monde est en train de rechercher de l'argent. Ils pensent que l'argent va changer tout le monde. Mais pas Daniel. Pas vous. Et alors, il se lève et écoutez-le. Il parle de changement. Il parle de nous bouger. De bouger la communauté et le pays dans la direction appropriée. Corruption, c'est terminé. Vous ne vous bagarrez pas contre quelqu'un. Vous bagarrez contre la corruption. La pollution, terminé. Vous ne vous bagarrez pas contre un commissionnaire ou bien un ministre. Vous vous battez contre la pollution. Les ténèbres, c'est terminé. Vous ne vous battez pas contre quelqu'un qui a une autorité là-bas. Vous vous bagarrez contre les ténèbres. Alors, ces gens qui sont au Rennes, vous ne pouvez pas rencontrer qui que ce soit, mais il y a des gens qui sont derrière la corruption, la pollution, les ténèbres qui sont en train de sponsoriser cela. Ils vont vous indexer. Ils vont vous indexer. Ah oui, je crois que il a dû participer à cette conférence des faiseurs des changements, des agents de changement. S'ils vous posent la question, est-ce que tu étais là? Vous avez dit quoi? Ah oui, bien sûr, bien sûr, j'étais là-bas. Est-ce que tu es sorti et venu avec un objectif, un plan? Tu l'as dit quoi? Oui, en réalité, je suis venu avec. Est-ce que tu vas commencer maintenant? Qu'allez-vous répondre? Oui! Alors, il est parmi eux. Il est parmi eux. Ils vont maintenant amener quelque chose. Et ils pensent que tout le monde va tomber pour cela. Et ils mettent cela dans un sac. Et ils disent, M. le maître et l'originateur, l'initiateur de la corruption nous envoient pour te donner ceci. Qu'est-ce que tu vas faire? Je te pose la question, que vas-tu faire? si tu manges la viande polluée de la corruption, tu es parti. Tu n'es plus un menageur de changement. Tu as été acheté. Tu as été acheté. Mais Daniel a dit, moi, je résolue dans mon cœur de ne pas me souiller avec les choses de souillus l'aimé du roi et le vin du roi. Je refuse. Je ne vais pas me souiller ni avec l'aimé du roi et par le vin de celui. Si je bois ce vin, cela va pénétrer mon cerveau, cela va pénétrer ma pensée et je vais oublier la décision que j'ai déjà prise à cette conférence. Et Daniel a dit, non! Et toi, tu diras quoi? Tu es le partenaire de progrès de Daniel. Tu diras, non! Alors, il pria le chef des énuques de ne pas l'obliger à se souiller. Nous allons sortir d'ici avec la vision de changement, avec l'objectif de changement et avec la pensée de non-compromission. Nous allons tenir avec qui que ce soit, n'importe où, pour n'importe quelle raison et ce changement va avoir lieu. Si vous avez de temps pour lire le livre de Daniel 1 chapitre 2, il n'était pas connu au 1 le 2, il était venu à la lumière. Vous allez venir à la lumière. Chapitre 3, il y avait d'autres personnes avec le qui étaient ses compagnons. Bien que Daniel avait réussi à son test à lui, il restait les autres. Vous êtes le centre de là-bas, le faisant de changement ou l'instigateur de changement, l'agent de changement et celui qui est à côté de toi, gauche à droite ou derrière, les trois, tu n'es pas seul. tous les trois autres de ce côté, de l'autre côté, derrière, nous sommes ensemble. Je dis, nous sommes ensemble. Et alors, Nebuchadnezzar, le maître de la corruption, les a appelés. Il a dit, j'ai entendu que tu veux être un agent de changement. Ce système a été ici pour des centaines d'années, des siècles. Maintenant, si tu entends la musique, si vous entendez la musique, ce n'est pas une musique que nous jouons ici, c'est une sorte de musique qui est différente. Si vous écoutez cela et vous vous prosternez et vous adorez et vous faites ce que le système babylonien, la corruption de la babylone dans ce qui est fait. Vous vous prosternez, tout est bon. Sinon, nous allons vous jeter dans la fournaise ardente de feu. Ils lui ont répondu, roi, nous savons que tu as l'autorité, mais nous, nous avons quelqu'un qui est plus élevé que les élevés. Toi, tu as quelqu'un qui est omnipotent, omniscient, et omnipuissant. On peut le dire, celui qui est le créateur puissant. Personne ne peut lui résister. Il est plus élevé que les élevés. Il est à vos côtés. Est-ce que Dieu est aux côtés de la corruption? Est-ce que Dieu est aux côtés de la pollution? Est-ce que Dieu est aux côtés de la destruction des vies humaines? Non! Il n'est pas à leur côté. Il est à ton côté. raccourcissons l'histoire et l'histoire longue. L'histoire longue, nous allons raccourcir cela en disant ceci. Aujourd'hui, vous mettez tous ensemble et ils les ont liés et jetés dans le feu. Oui, ils avaient le feu, ils avaient leur fournaise, mais ils sont sortis de cette fournaise. Quel que soit là où ils vont vous placer, vous sortirez. Celui qui est plus élevé que les élevés, il va vous protéger. il va vous préserver votre vie. Il le sait. Il sait que ce pour quoi vous a créé, c'est de le faire et vous a révélé cela et ce sera fait. Chapitre 4 de Daniel, il était dans le trouble, dans le problème, ils ont encore appelé Daniel. Chapitre 5, ils ont eu un problème, le fils du roi, il y a de problèmes, ils ont encore appelé Daniel. Chapitre 6, certaines personnes se sont dit, voici, assez, c'est assez, voici cet homme, quand est-ce qu'il est venu. Il n'est même pas quelqu'un qui est né dans cette nation et il est en train de faire des changements comme ça. Ils ont décidé de le jeter dans la fosse au lion. Mais il est sorti. Nous sortirons de leur feu et de leur fournaise. Nous sortirons de leur fosse au lion. Jusqu'à ce que nous bâtissons le changement et nous amenons le changement que Dieu nous a suscité à amener. Le point, c'est ceci. Vous devez vous focaliser sur l'objectif. Focalisez-vous sur la vision. Nous sommes sortis pour aller dans n'importe quelle captivité et nous allons sortir parce que nous avons l'objectif et la vision des agents de changement pionniers. bienvenue dans la bergerie et nous le ferons ensemble au nom de Jésus. Numéro deux ici, numéro deux, nous parlons de la priorité et la vertu d'un agent de changement qui progresse ou d'un modèle de changement progressif. Il y a d'autres personnes. Ils étaient là, superficiels. Ils pensaient je voudrais faire ça hein. Mais vous savez dans cette communauté, dans ce lieu, c'est très difficile et très défiant d'être le pionnier de quelque chose de bon. Ils ont l'intention. Ils ont la pensée. Ils ont le désir. Mais leur pensée, c'est que personne ne peut faire cela parce que ceci est imbriqué dans ça, imbriqué dans ça, imbriqué dans ça jusqu'à ce que toi tu te lèves. Et tu n'es pas seulement un agent de changement. Tu serais un modèle de changement. Donnez-moi un très bon amène. Et vous avez une priorité. Vous savez ce qu'on appelle priorité, non? Il y a trois, quatre choses à faire. Vous regardez à ces quatre choses. Mais ceci est très important, mais n'est pas urgent. Vous regardez à l'autre. Ça, là aussi, ce n'est pas important, mais cela apparaît urgent. Et vous regardez à l'autre. Ah, ceci, c'est très important et c'est très urgent. Et c'est ça, là, que vous allez prendre et faire votre priorité. Regardez le pays et regardez ce que vous pouvez contribuer. Que pouvez-vous faire avec votre talent, avec vos possibilités, avec ce que vous avez. Il y a beaucoup que vous pouvez faire et certaines de ces choses importantes, mais pas urgentes. Certaines de ces choses urgentes, mais pas importantes. Eh bien, il y a des choses qui amènent la priorité. Ce à quoi vous devez vous concentrer et vous focaliser sur cela, voici ce changement que nous avons, dont nous avons besoin. Sinon, notre communauté va s'effondrer. sinon, il n'y aura plus de leadership, n'importe où, partout. Et tous ceux-là qui pensent qu'ils ont leur raison de faire ceci, de faire cela, ceci ne doit pas être, ceci ne doit pas être, ils s'en foutent pas mal de ce que toute la communauté soit détruite afin qu'eux seuls soient debout et que personne ne mange. Vous avez compris, non? Je ne voudrais pas dire manger le petit déjeuner qu'on sort. Personne ne va manger quoi que ce soit. Nous n'allons pas manger, ils ne mangeront pas. Alors, détruisez tout. Voici, c'est le moment où vous avez besoin de la priorité. Et vous allez dire, voici ma focalisation, voici mon attention et vous devez sortir. Vous n'allez pas vous enterrer là-bas dans votre église locale. Vous n'allez pas vous enterrer dans votre mosquée locale. Vous n'allez pas vous enterrer dans n'importe quelle cabine. Vous devez dire, là, j'ai une priorité. Et le Seigneur va vous soutenir par derrière. Et le Seigneur va vous supporter. Nous allons voir acte des apôtres, chapitre 20, le verset 24, acte, chapitre 20, le verset 24, acte 20, 24, il dit, au verset 24, il dit, mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie. Voici, c'est un homme qui disait, j'ai un plan, j'ai un objectif, j'ai un but. Voici, ceci sera fait en montant au travers de mon engagement, ceci sera fait. Et alors, des oppositions se sont levées de ci et de là. Et des planifications par les gens qui disaient, finissez avec lui, détruisez-le de ceci et de là-bas, sont venus s'opposant à lui, le persécutant, parlant contre lui, le critiquant. beaucoup de choses vous allez entendre, vous n'avez jamais entendu ça auparavant, jusqu'à ce que vous vous levez pour être un agent de changement. Ils vont dire, si je succombe, si je me soumets, si j'abandonne, rien ne sera fait. Alors, il a dit, frère, j'entends tout, j'ai entendu beaucoup de choses, j'ai dit beaucoup de choses, mais il voudrait que nous soyons convertis en son truc, j'ai entendu. Il veut qu'il veut organiser les gens pour qu'ils puissent être ceci et cela, un leader visible, j'ai entendu, mais rien de ces choses ne me bouge. Donnez-moi un bon amène. Lorsque rien ne vous bouge, ne vous touche, lorsque les critiques ne vous bougent pas, lorsque les félicitations ne vous bougent pas, ne vous touchent pas, parce que tout ce qu'ils vont vous dire, les compliments, nous te respectons, nous faisons ceci et cela, tu cours là-bas, tu cours ici, tu sais ça, tu as déjà eu l'honneur, tu as déjà eu la vocation, les compliments ne vont même pas te toucher. Les critiques ne vont pas te toucher. Donnez-moi un bon amène, non? Et alors, que cela vienne de la droite ou de la gauche ou cela vienne de dessous ou de dessus partout, rien de ces choses ne te touchera. Je ne fais aucun cas de ces choses pour ma vie, mais je ne me... Il dit, ma vie même, je ne prends pas soin de ça comme au-delà de quoi que ce soit, parce que ma vie c'est entre les mains de Dieu. Il y a un verset des Écritures qui dit, vous êtes en Christ. Christ est un Dieu. Et c'est comme si vous avez une grande enveloppe et vous avez une petite enveloppe et vous, le monsieur précieux, vous êtes dans la petite enveloppe et avant d'atteindre l'homme de trésor, qui êtes-vous? On doit d'abord finir avec la grande enveloppe et avant de vous toucher même, ils vont d'abord toucher la petite enveloppe avant de vous avoir. Mais, c'est impossible de toucher à Dieu qui est la grande enveloppe. Il ne peut pas détruire Dieu. Il ne peut pas même arriver jusqu'à même venir à l'objectif et le plan de Dieu pour votre vie. Impossible. Alors, vous êtes en Christ et Christ est en Dieu. Alors, rien. Vous ne pensez pas même, ils vont, ils vont, ils vont. Personne ne peut rien vous faire sans que Dieu ne lui donne la permission. Vous n'allez pas dire bon amène là, hein? Dieu a un plan, un objectif et il a mis tellement de choses au-dedans de vous qui est l'argent de changement. Il dit, je veux que mon monde soit ainsi, que la terre soit ainsi, que ma création soit ainsi. Et il a mis en vous la commission dans vos mains. Et il dit, vois, va le faire. Et comme tu t'en vas et tu le fais, il va surveiller ta vie. Pourquoi? Parce que sinon, ce que lui-même a l'intention de faire ne sera pas fait. Et il vous a choisi. Moi, je suis un homme choisi. Je suis un homme choisi. Et il a mis tout ce qu'il faut entre vos mains dans votre cœur, dans votre vie. Voilà pourquoi vous ne devez pas soucier de votre vie. Cette vie est préservée et protégée. Comme si elle m'était précieuse pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. C'est ce que Dieu nous a donné. Et il sait, aussi longtemps qu'il reste sur le sentier, un agent de changement, un modèle de changement que les autres vont dire, il est en train de courir. Nous allons le courir après lui. nous allons courir avec lui et certains parmi vous vont même courir au-delà de lui. Numéro 2 alors, c'est la priorité et la vertu. La vertu d'une personne qui est debout sur le rocher des âges, le rocher et qu'aucun vent ne peut le bouger, aucun commentaire ne peut le toucher, ne peut le bouger, aucun compliment, aucune condamnation ne peut le bouger. Et il a cette vertu et il est en train d'aller de l'avant, aller de l'avant et alors, nous irons là-bas. Oh, tôt ou tard, nous allons examiner cet endroit, cet domaine et nous allons marquer cela. Hé, ici, il y a un changement. Dans ce bureau, il y a un changement qui a eu lieu. Dans cette corporation, un changement a eu lieu. Dans cette communauté, regardez-moi ça, un changement a eu lieu parce que nous avons eu un agent de changement qui a suivi le modèle de changement. Numéro 3, numéro 3, ici alors, nous parlons de l'efficacité et la visibilité d'un mentor de changement qui produit de preuves. Un mentor de changement qui produit de preuves. Vous savez quoi ? Celui dont je vais parler maintenant, c'est une personne différente. Il s'agit de Joseph. Est-ce que vous connaissez l'histoire de Joseph ? Il était vendu comme un esclave en Égypte. Alors, oubliez-le. Il a de rêve, il a de rêve, de rêve, disait-il. Oubliez-le. Ils ont planifié de le tuer, de tuer le rêveur. Regardez le rêveur. Tuons-le et finissons avec lui et nous verrons ce qu'adviendra de son rêve. Mais, si le rêveur est tué, alors, le rêve est mort. Mais, les gens ne le tuent pas seulement avec des instruments de violence qui peuvent vous enlever la vie. Lorsqu'ils vous rendent la vie sans objectif, sans puissance, sans progrès, sans n'importe quelle poursuite, vous êtes juste là, votre cœur est enlevé, le courage est enlevé, la puissance, la passion de faire ce qui doit être fait est enlevé. Cet homme est un mort vivant. Il est mort vivant. Mais, Joseph, il n'avait pas reçu, il n'avait pas pu les résister, alors il n'avait pas le pouvoir. Donc, il avait vendu dans la maison de Potiphar. Dans la maison de Potiphar, en un moment, il allait de l'avant jusqu'à ce que quelqu'un s'est levé. La femme de Potiphar l'a appelée de venir faire ceci. Joseph a dit, non, moi, je ne peux pas faire cela. Elle a dit, pourquoi? Il y a des choses que les rêveurs ne peuvent pas faire. ils essaient de tuer mon rêve. Ils n'ont pas réussi, mais, si moi-même je tue mon rêve, pas moi-même, alors, c'est fini pour moi. Je serai en train de tuer le rêveur et le rêve. Les rêveurs ne font pas de telles choses. Je ne le ferai pas. Si vous cherchez, vous êtes des gens qui agissent comme ça, agissent là, ils ne sont pas des rêveurs, ils n'ont pas de rêve même et ils ne pensent pas à ce que si je ne succombe pas. Cette femme va faire quelque chose. Je suis partie, c'est fini pour moi. Mais Joseph connaissait mieux que ça. À partir de ce jour, je connais mieux. Moi, je connais mieux. Vous savez, le problème avec les gens, c'est qu'ils ne regardent pas au futur. Ils regardent juste le présent. Et le présent, qui suge? Un homme. Un petit garçon qui n'a pas de voix, qui n'a pas de voix, qui n'a pas de valeur. Je suis là seulement pour servir. Tout ce que je peux dire maintenant, c'est ce que je peux avoir ici. Mais Joseph, regardez au futur. Levez vos têtes, regardez au futur. Parce que un futur brillant, plus que la situation présente dans le présent vient sur votre chemin. alors finalement, il a eu un grand mensonge donné sur lui. Il n'avait pas de possibilité de sortir avec un avocat pour le défendre. Il ne pouvait pas. Alors, on l'avait envoyé en prison. Pas de questionnement. Tout ce sentier, c'était le sentier de Potiphar pour aller à la prison. Tout ce qui s'est passé, c'était pour que le sentier l'amène dans l'accomplissement de ce rêve. Nous allons te voir bientôt de l'autre côté. Alors, les gens dans la prison, deux parmi eux avaient fait des rêves. Et vous savez, un rêveur qui avait il avait un rêveur qui ne contrepas des rêves. Et il a posé la question, qu'est-ce qui se passe avec vous? Et ils lui ont dit, nous avons rêvé. Pas d'interprétation. Donnez-moi vos rêves. Ils lui ont dit et il a interprété les rêves. Il a continué de faire du bien aux gens. Bien qu'il était dans un endroit où tu as pensé sur l'entrée de lui demander pourquoi tu es ici. Pourquoi tu es ici. Continue de faire le bien. Le matin, fais du bien. Dans l'après-midi, fais du bien. Lorsque tu es m'est compris et que tu as été incancéré, continue de faire le bien. Lorsque tu dis, voici là où je suis, ce n'est pas le lieu où je dois être. Continue de faire le bien. Toutes les bonnes choses que tu vas faire, c'est comme une semence qui est mise en terre. Cela va germiner. Cela va germer, je vous l'ai dit. Et cela va produire. Vous n'êtes pas présent. Vous n'êtes pas présent. Et finalement, vous allez relâcher les fruits. Et l'un a été tué et l'autre a été promis comme l'interprétation l'avait dite. Et il a été oublié. Joseph était oublié. Pas de souvenirs. Il était toujours en prison. Vous pouvez vous poser la question, mais pourquoi je suis encore ici ? Regardez les bonnes choses que j'ai faites à cet homme. Et je lui ai dit que le sauté serait là-bas dans ta position. Parle de moi. Rappelle-toi de moi. Lorsque les choses vont marcher pour toi, souviens-toi de moi. Mais l'homme l'a oublié. Joseph, qu'est-ce que tu penses de ça ? Joseph a dit, ne vous en faites pas. Dites à vos gens, ce n'est pas encore mon temps. Mais mon temps va arriver. Je dis, mon temps viendra. Qu'en est-il si Joseph était relâché le jour suivant que ce l'échançon était retourné dans le palais de Pharaon et qu'il avait parlé de Joseph en même temps. Joseph, c'est ça ? Tu as relâché. Merci beaucoup. Où est-ce que je vais partir à partir de là ? Il ne peut pas retourner dans la maison de Potiphar. Il ne peut pas quitter et vivre dans le palais de Pharaon. Il serait juste dans la rue. Même ce qu'il avait dans la prison, il ne peut plus retrouver dans la prison. Là où il dormait dans la prison, il ne peut pas l'amener avec lui. Dieu était en train de planifier des choses pour lui comme il le fait également pour toi. Deux ans. maintenant, Pharaon a eu un rêve. Est-ce que vous voyez ? Si Dieu vous a donné d'être rêveur, vous êtes un interprète de rêve, et Dieu vous a donné cela, lorsque votre temps va arriver, vous serez le seul dans la communauté qui sera mieux de faire cette chose que les autres ne pourront pas faire. alors Pharaon a raconté son rêve à ses serviteurs. Oh, les chansons à Dieu. Regardez, je me rappelle ma folie. Il y a un captif prisonnier là où nous étions. Cet homme, il est un spécialiste des interprétations de rêve. Appelez-le. On l'a appelé. Le temps est venu dans votre vie. On va vous appeler. Vous êtes l'homme qui va résoudre le problème. Et vous êtes celui-là qui va amener le train et enlever la dépression dans le cas du roi. Alors, après cela, il est apparu et le Pharaon lui a dit son rêve. Il a dit qu'il y avait deux. Un était relâché. L'autre l'avait dit. Il avait relâché. Regardez cela. Et sans que Joseph le dise donnez-moi de temps. Non, il n'y a pas de temps. Voici ça, c'est urgent. C'est urgent. Je dois donner l'interprétation maintenant. Et le Dieu du ciel qui donne le rêve, il a également donné l'interprétation, la connaissance de faire sortir la révélation de l'interprétation dans la vie de Joseph. il a ouvert la bouche seulement comme ça. Ouvre la bouche largement et je vais remplir la bouche là. Je dis ouvre ta bouche grandement et je vais la remplir. Il ne savait pas comment ceci allait se passer. Le mot est venu, le mot suivant est venu, le mot suivant est venu. et Pharaon se demanda est-ce qu'on peut trouver un homme aussi sage que celui-là? Et vous savez ce qui s'est passé? Joseph maintenant, tu n'es plus un prisonnier. C'est le Pharaon qui le dit. Moi, je ne suis plus un prisonnier. Ton monde, tes parents ne seront plus emprisonnés. Ta richesse ne sera plus emprisonnée. Elle sera plus emprisonnée. ta sagesse ne sera plus emprisonnée. Il a élevé et il a dit maintenant, je fais de toi le deuxième commandant au-delà de Potiphar, au-dessus de Potiphar, au-dessus de la femme de Potiphar. Après Pharaon, c'est toi. Finalement, on lui a dit cette chose que tu as dite que dans les temps de l'abondance nous devons rassembler, toi, vas-y et c'est toi qui vas faire les choses. Il est devenu l'administrateur général. Il est devenu l'administrateur général. Il contrôlera tout le monde. Il était le gérant en question. Il a dit maintenant, tout ce que Pharaon lui dit maintenant, tous mes sénateurs dans la nation de l'Égypte, voilà, c'est toi qui seras leur enseignant, tu seras leur mentor, tu seras celui qui va leur dire « Allez ici, allez là-bas, allez là-bas. » Tous les ministres sont sur toi. Dieu est en mesure de le faire encore. C'est vous qui êtes le choisi. L'agent de changement, le modèle de changement et le mentor de changement. Finalement, la famine a affecté toutes les autres nations et même là où son papa et ses frères étaient, la famine avait atteint ce lieu et ils ont commencé par entendre des nouvelles. Des nouvelles. Des nouvelles. Est-ce qu'on n'avait jamais entendu de nouvelles sur la radio à propos de toi? Ce sera le cas prochainement. Nous ne pouvons plus cacher les feuilles de changement ou les agents de changement. nous allons s'entendre des nouvelles. Nous allons s'entendre des nouvelles que ses frères, seulement le dernier, étaient venus. Ils n'étaient pas venus. On ne l'avait pas reconnu parce qu'ils se sont dit qu'il était mort. Mais tu ne peux pas mourir avant d'avoir accompli ton rêve. Alors, on lui a dit, « Chers messieurs, aux excellences et majestés, ils se sont prosternés. Dans leur culture, ce qu'ils faisaient pour savoir que voici nous sommes un sujet, ils l'ont fait. Il leur a donné la nourriture, il a retourné leur argent. Le rêve a été accompli. Mais, il a gardé l'un parmi eux. Il a dit, « Comme le papa n'est pas là, Benjamin, votre frère n'est pas là, il voudrait qu'il les ramène, le papa et le dernier enfant. Alors, à cause de cela, ils devaient faire quelque chose pour qu'ils puissent venir par force. Ils vont venir vers vous. » il a détenu Simeon et ils sont retournés sans Simeon et ils ont dit, l'homme là-bas qui est en charge, c'est qui là ? » Je ne parle pas de Joseph, je ne parle pas d'histoire, je parle d'aujourd'hui. C'est qui qui a la charge des choses ? Celui-là qui est en charge, il a dit d'améloge Benjamin. Quoi ? Joseph est parti. Non, papa, Joseph n'est pas parti. Joseph est encore là. Et Joseph qui a eu le rêve, mais non, celui-là qui est là en train d'accomplir le rêve. Alors, il a dit « Ok, ce n'est pas grave, améloge. » Et ils sont partis. Et Joseph finalement a dit « Je ne suis pas perdu, oublié. Je ne suis pas mort. Je ne suis pas dans le donjon. Je ne suis pas avec les Ismaëlites auxquelles vous m'aviez vendu. Je ne suis pas dans la main de Potiphar. Je suis maintenant ici, au Enro. Où êtes-vous ? Vous êtes ici, en gros. Et vous serez là-bas au nom de Jésus. Allez appeler mon père. Il a envoyé des chats, de la nourriture. Lorsque le papa a vu cela, il a dit « Ah, Joseph, mon enfant est en vie. Ton papa serait fier de toi. Ta maman serait fière de toi. Et ils sont tous venus. Et c'est ainsi qu'ils sont devenus d'une nation puissante. Vous, vous ferez de cette nation une nation fière. Au travers de votre force, au travers de votre concentration, au travers de votre implication, cette nation serait une grande nation plus que cela fut. nous nous rappelons les années avant l'indépendance. Nous nous rappelons les années de l'indépendance. Nous nous rappelons les années qui ont suivi immédiatement l'indépendance. Regardez là où nous étions. Un, Naïra était 2 dollars. Nous nous rappelons. Mais aujourd'hui, regardez cela. Nous allons revenir. Et c'est vous qui devez vous lever comme des agents de changement. Votre changement, c'est dans votre autorité, dans votre vision, dans votre rêve, et dans votre posture. Vous avez le rêve d'une nation meilleure. Ce rêve vient de Dieu, par la permission de Dieu, est déposé sur vos épaules. Moi, je le peux. Moi, je le ferai. Moi, je dois le faire. Et cela va arriver. Tenez-vous debout maintenant et dédiez-vous à Dieu. Votre temps est venu. Le rêve pour être un agent de changement doit s'accomplir et sera accompli et ce dont ça a besoin pour que cela soit. Le Seigneur va le faire dans votre vie et au travers de votre vie. Dans votre vie et au travers de votre vie. Votre rêve ne va pas périr. le rêve ne va pas mourir non plus. Père, Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci. Fais de nous des hommes d'objectifs que nous avons l'objectif et la vision. Et Seigneur, nous prions que nous serons des hommes de priorité et de vertu. Seigneur, nous prions que nous deviendrons des producteurs de preuves et nous serons des gens qui vont amener nos ressources, notre intelligence, tout ce que nous avons reçu. Nous allons mettre tout sur la table et au travers de nous, au travers de chacun ici présent, chacun, là-bas, nous tous ensemble, nous allons changer notre nation pour le meilleur. Nous le voyons se produire. Nous l'acceptons cela se passe. Et nous confirmons, nous affirmons que cela s'est passé. Au nom de Jésus, nous prions. Merci beaucoup.